Les dessinateurs de presse en Suisse sont à peu près le même statut qu'en France. Ce sont des gens qui sont des éditorialistes, qui ont un véritable regard sur les choses, qui sont présents au quotidien dans la presse et qui font rire ou qui sont écoutés. La presse en elle-même, il y a deux journaux en Suisse. Il y a un journal en Suisse qui s'appelle Vigouz qui a été créé en 2009, qui ne se porte pas trop mal, pas trop bien, qui est suivi. Il y en a un autre en Suisse alémanique, qui est très vieux, qui date de 1875. Il paraît toujours, c'est le plus vieux journal satirique au monde à paraître encore aujourd'hui. Ça s'appelle le Nebelspalter, littéralement ça veut dire le fondeur brouillard ou celui qui fend le brouillard. Et ce journal lui existe toujours, il paraît une fois par mois à peu près. Il existe une petite presse satirique en Belgique, mais évidemment, compte tenu du marché, cette presse est vraiment locale ou bien liée à une université, etc. Il n'y a pas vraiment de grand journal satirique. Cela dit, il faut savoir quand même que Charlie Hebdo était au bord de la faillite et même en France, un marché qui est 15 fois plus grand que le nôtre ne vendait que quelques milliers d'exemplaires à l'époque. C'est un marché quand même de niche. Je pense qu'au Canada, il n'y a pas une tradition aussi grande de journal satirique qu'en France. Je pense que c'est une particularité quand même assez française de ce qu'on a vu avec Charlie Hebdo et tout ce qui a précédé aussi Harakiri, qui est encore moins connu que Charlie Hebdo. Le prof Choron n'est pas connu du tout au Canada. Sauf que depuis quelques années, c'est sûr que sur le web, on voit un peu l'équivalent se développer dans différents types de publications qui font de la parodie. On a une tradition qui est moins dure, moins trash, moins oppositionnelle en Belgique. Peut-être parce que justement, on est un pays divers, avec des langues, des communautés différentes, etc. Même si de l'extérieur, on a l'impression de se bagarrer, ce qui est vrai, on a quand même toujours tendance à essayer de trouver des accords, des compromis, de s'arranger, etc. Et par exemple, quand on regarde nos talk shows à la télé, ils sont beaucoup moins durs, beaucoup moins violents parfois que ce qu'on peut trouver en France. On échange des idées, on s'oppose, mais on n'a pas cette tradition d'agressivité qui peut parfois exister. Et notre dessin de presse est aussi, je ne dirais pas plus conventionnel, il est parfois très dur, mais sans doute moins violent. Et on n'a pas l'impression qu'il y a, comme certains ont pu le reprocher parfois, une volonté de jouer la provoque. C'est plutôt de l'expression, de la description de la réalité qui est parfois très dure. Mais en général, tout ça est un peu plus soft qu'en France parce qu'on est une société sans doute plus petite, moins clivée sur des débats politiques, quoi qu'on en pense, sur d'autres très basses sans doute aussi, mais on n'a pas cette tradition d'opposition irréductive. On essaie toujours de dépasser les oppositions. On n'est pas dans la satire sans limite de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo était Charlie Hebdo, je crois qu'il n'y a pas tellement d'équivalent en Suisse romande au niveau du dessin de presse au quotidien ou de Vigous qui va plus loin que le dessin de presse habituel, mais qui n'atteint pas, on va dire, ou qui ne déborde pas les limites comme Charlie Hebdo peut le faire. On parle du religieux, mais vraiment, toujours en toile de fond, le fait qu'au Québec, la question du religieux semble avoir été réglée par bien des gens. Et je pense qu'on ne va pas aussi loin non plus que ce que Charlie a fait. Ça, c'est une spécificité française. Ce type d'humour-là n'a pas encore traversé vraiment les frontières, même si je pense que les Québécois ont très bien compris ce que ça voulait dire comme la position de Charlie Hebdo dans ce débat-là. Franchement, Charlie Hebdo, je connais depuis que je suis ado, vraiment. Donc, je n'ai pas découvert Charlie Hebdo il y a trois semaines. Je lisais ça. Des fois, je l'ai trouvé sincèrement pas drôle. Mais en même temps, je trouve que ce n'est pas ça qui a été recherché. Il y avait de l'humour, c'était drôle, c'était caustique. Mais au-delà de ça, pour moi, c'était une sorte de combat au quotidien pour remettre l'homme au centre de toute chose et écraser, on va dire, toutes les constructions artificielles de l'homme que sont l'État, la religion ou l'économie. Et c'est la valeur véritable de Charlie Hebdo. Pour moi, c'était ça. Le dessin de presse qui est poursuivi en Suisse, on est plus sur un commentaire au quotidien d'une actualité. Donc, on est moins dans cette logique, on va dire, me semble-t-il, de dénonciation ou de revendication de la place de l'homme dans la société ou dans le monde. Les caricatures ont été publiées dans tous les journaux québécois. En fait, il y a eu vraiment un front commun des quotidiens québécois pour publier des caricatures en appui à Charlie Hebdo. Puis au Canada anglais, ça a été un refus total des directions. Même, il y a eu une grande différence, par exemple, entre Radio-Canada, donc la portion française, et la CBC, qui est l'équivalent anglophone. CBC qui n'a pas voulu montrer les caricatures. À Radio-Canada, on les a montrés. À Radio-Canada, il y a eu une solidarité. On voyait des journalistes, par exemple, de la salle de nouvelles qui se sont pris en photo avec le petit carton « Je suis Charlie ». Ça n'a pas été du tout le cas chez les anglophones. Beaucoup de frilosité, en tout cas, de la part de la presse anglophone dans la foulée de ce qui s'est fait, dans la foulée des attentats. Nous avons, en effet, suivi ces événements et vécu ça avec vraiment une intensité comparable. Les « Je suis Charlie », je pense qu'il y en a eu pratiquement autant en Belgique francophone et même aussi en Belgique flamande qu'il y en a eu en France. Il y a eu un vrai sentiment « Je suis Charlie », une vraie volonté de défendre la liberté de presse, de défendre la liberté d'expression et de condamner ça, véritablement. Mais aussi parce que, voilà, je pense qu'en Suisse, la Suisse est un pays qui a appris à composer depuis très, très, très longtemps avec des ensembles qui sont très différents. Il y a deux religions principales, d'ailleurs, qui se sont combattues pendant les siècles. Alors, ce n'était pas des grandes guerres civiles, mais il y a eu des guerres civiles en 1500, en 1700, en 1800, ce n'est pas si vieux. Il y a quatre communautés linguistiques. Bref, il y a fallu apprendre. Il y a des villes, il y a des campagnes. Ça ne marche pas tout le temps, d'ailleurs. On le voit dans les votations. Donc, on apprend au quotidien à devoir un peu respecter les autres et devoir fonctionner avec les autres. On a appris à fonctionner ensemble. Donc, il y a quand même fondamentalement en Suisse une sensibilité à la différence. Et la tolérance, ça ne marche pas toujours. On l'a vu avec la votation sur l'immigration. Mais quand même. Et donc, les gens ont forcément réagi de manière très, très vive à ce qui s'est passé. Ils se sont sentis vraiment touchés et atteints par ce qui s'était passé. Oui, clairement. On s'est fait rafraîchir la mémoire, je pense, par ça, nous, en Amérique du Nord. Parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'on prenait pour acquis. Puis qu'on se disait qu'il y avait absolument, d'aucune manière, quelle qu'elle soit, que c'était quelque chose qui pouvait être remis en question. Et c'est intéressant de voir, justement, que ça a été un électrochoc. Puis ça a forcé bien des gens à repenser leur rapport aux religieux. Et repenser aussi l'espèce de base avec laquelle on vit ensemble. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'en Suisse, on a l'impression de se sentir atteint ou de voir cette liberté d'expression mise en danger. Mais en même temps, ce n'est pas la Suisse qui a vécu les attentats qui ont eu lieu à Paris. Donc, on n'a pas été touchés dans notre chair en tant que personne, en tant que société. On a été atteints par empathie avec ce qui s'est passé à Paris. Ce n'est pas négligé, mais ce n'est pas non plus exactement du même ressort que quand on est véritablement touché, effectivement, dans sa propre société par quelque chose. Le véritable enjeu, c'est de savoir si, malgré les attentats, malgré les menaces, on va continuer à pouvoir, au quotidien, pratiquer la liberté d'expression en organisant des événements, en organisant des débats, en organisant des festivals qui peuvent aussi déranger. Maintenant, si la culture ne dérange pas un peu, elle ne sert à rien. Donc, c'est un véritable enjeu. Et à l'heure actuelle, il est impossible de dire exactement ce qui va en advenir. Mais le danger, il est là. Le danger, c'est que, quelque part, même s'il n'y a plus d'attentats, que la menace suffise pour faire en sorte que la liberté d'expression au quotidien soit réduite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...